Bonjour M. Fournier. Bonjour M. Prince. Vous avez été maire de Moreuil de 1987 à 1992, c'est bien cela ? Oui, tout à fait. Alors, il y a une salle qui est située au second étage de l'hôtel de ville de Moreuil, qui est une salle aux grandes dimensions, et je crois qu'à l'époque vous aviez eu un projet là concernant. Oui, écoutez, en la visitant avec un architecte pour examiner un peu l'état des lieux, on s'était rendu compte qu'il y avait là un beau volume et un beau travail d'architecture, d'ailleurs, avec des poutres tout à fait intéressantes, et que c'était un espace qui valait la peine d'être aménagé. En fait, votre idée, c'était, si je ne me trompe pas, d'aménager un ascenseur en verre depuis la salle 3A, et pour accéder à cette salle du second étage, et de faire de cette salle en question la salle du conseil municipal. Alors, écoutez, voilà, d'abord il y avait un projet d'accès à la mairie pour personnes handicapées déjà, ça c'est la première des raisons, il fallait permettre l'accès dans de bonnes conditions à des gens qui n'ont pas toute la motricité, toute la mobilité nécessaire. Ensuite, le volume lui-même était intéressant, parce qu'il y avait un arbitrage entre la salle du conseil municipal, après moi en parlait, puis des salles de commission. J'ai assisté beaucoup à mon époque sur le travail en commission. C'est comme ça qu'on peut démocratiser la décision, et faire des commissions extra-municipales pour permettre justement à beaucoup de la population de venir travailler en plus des élus à conseil municipal. Si ce n'est pas ouvert à tout le monde, ça n'a aucun intérêt. Donc le volume permettait d'ouvrir, de donner des salles de travail confortables à beaucoup plus de monde, et permettait soit de faire le conseil municipal là où il est, et les salles de commission à l'étage, ou l'inverse. Voilà, c'est ça un peu notre projet. L'architecte avait prévu en effet, pour déservir ces deux étages, d'installer un ascenseur à partir de la salle 3A, exactement. Et on est d'accord, M. Fournier, l'existence de cette grande salle située dans les hauteurs de l'hôtel de ville est finalement très méconnue de la part de bien des Moroïois. Ah oui, je ne sais même pas d'ailleurs si tous les élus ont l'occasion d'aller faire tout. On a, oui, on a malheureusement un très bon patrimoine que les Moroïois peut-être ne connaissent pas tous, mais grâce à vous, on va découvrir l'intérêt de cette richesse. Eh bien, merci beaucoup, M. Fournier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501